Le jeu de Kerbal Space Program Il y a un petit bonhomme ici, qui ressemble aux millions de moins moches et méchants, je trouve. Enfin bref, ce sont les habitants de la planète Kerbine et vous les envoyez dans l'espace pour explorer leur petit coin de galaxie ou vous les faites routir dans un grand feu d'artifice si vous foirez votre coup. Donc c'est une sandbox, il n'y a pas d'objectif, sinon ceux que vous vous fixez à vous-même. Vous concevez vos vaisseaux spatiaux en assemblant des pièces toutes faites, puis vous pilotez le résultat de votre mieux. Je vais vous montrer rapidement les éléments principaux du jeu, de son interface, puis vous montrez pas à pas comment construire une fusée basique. En vous indiquant les pièges à éviter et quels éléments sont indispensables. Donc comme vous voyez ici, j'utilise la version 0.17, sortie en septembre 2012. C'est dans cette version qu'apparaissent pour la première fois d'autres planètes. Alors première étape, créer une sauvegarde dans laquelle sont conservés tous vos vols en cours, tous les engins que vous aurez placés en orbite, station spatiale ou lunaire, etc. Donc je vais sélectionner ma sauvegarde, Kerbal Facile, qui nous suivra tout au long de cette série de vidéos. Donc voici le centre spatial principal, ce qui veut dire qu'il y en a un secondaire quelque part, mais on y reviendra. Ici le hangar pour les avions fusées, qu'on explorera une autre fois. Ici la piste de décollage et atterrissage pour ces avions. Ici le hangar à fusée. Ici le centre de pistage qui permet de reprendre en cours un vol. Donc c'est pratique pour faire voler plusieurs vaisseaux en même temps. Et ici le pad de lancement des fusées au cœur de l'action. On va donc commencer par fabriquer une fusée. Et pour un premier essai, restons simple. L'objectif c'est juste d'atteindre l'orbite Kerbalienne. Donc vous voyez ici les boutons pour ouvrir un vaisseau déjà enregistré. Il y en a quelques-uns fournis avec le jeu de base. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de se faire un bricolage bien à nous, bien personnel, fait main, conçu avec amour et maladresse, et voir s'il va exploser au lancement ou bien atteindre les étoiles. Donc on commence par sélectionner un cockpit. Alors si vous passez la souris dessus, vous voyez les caractéristiques. Celle qui compte vraiment, c'est la masse et la capacité en passager. Donc on va aller au plus simple. On va prendre celui-là. La masse 0,8 et 1 passager, c'est le plus petit. Voilà. Et on va se faire un peu de place. Donc on clique sur les pièces pour les sélectionner et les déplacer. Et on reclique pour les replacer. Et sinon, c'est clic droit pour faire bouger la vue. Alors, il va nous falloir déjà un module de retour pour revenir sur Kerbin. Ensuite, on ajoute les pièces les unes après les autres, en commençant par la fin, c'est-à-dire celles qui seront utilisées en dernier dans la séquence de lancement. Et justement, la dernière chose que fera ma fusée, c'est revenir sur Kerbin. Pour ça, un simple sparage suffit. C'est dans Utility and Scientific. Voilà. Celui-ci. Donc, on place les pièces tout simplement. Elles passent au vert quand elles sont bien placées. Voilà. Ensuite, de quoi séparer cette capsule du reste de la fusée. Un découpleur. Donc, c'est dans Structural and Aerodynamic. J'ai plein plein de pièces que vous n'aurez pas forcément, puisque j'ai plein de modes installés. C'est normal. Voilà notre découpleur. Voilà. Donc, ça, ce sera ma capsule de retour. Alors, l'étage suivant, plutôt précédent, puisqu'on l'allumera en avant-dernier, c'est celui qui nous fera descendre d'orbite. Pour ça, il nous faut juste un peu de carburant et un petit moteur. C'est dans Propulsion, logique. Voilà. Un peu de carburant. Et ensuite, un moteur. Alors, les caractéristiques importantes des moteurs, ce sont la masse, encore une fois, la poussée, l'impulsion spécifique. Plus elle est grande, plus le moteur est économe en carburant. Et si le moteur est capable de s'orienter. C'est l'option Gimbaling, ou Vectors. Stress Vectoring, qu'on voit ici. Donc, pour cet étage, je n'ai pas besoin de beaucoup de force. Par contre, il faut qu'il soit économe. Donc, je vais prendre celui-là. En fait, on a le choix entre deux des trois caractéristiques. Soit moteur, pouce fort, soit il est léger, soit il est économe, mais jamais les trois à la fois. Et le défi du jeu, c'est de trouver les bonnes pièces pour les bons étages. Alors, il va nous manquer un truc ici, c'est de quoi manœuvrer. Pour ça, je vais dans Command & Control, et je vais rajouter un système de stabilité automatique, le Advanced SAS Module. Et je vais le glisser entre ces deux pièces. Donc, je sélectionne celle que je détache, je la bouge, et je rajoute ici. Voilà. Donc, cette pièce, c'est un autopilote qui permet de garder l'orientation au lieu de dériver n'importe comment à gauche ou à droite. Il en faut juste un parfusé. On n'en aura pas besoin pendant le retour dans l'atmosphère, donc dans cet étage-là. Par contre, il va nous servir au décollage en orbite et pour la descente. Bref. On va coller en dessous un autre découpleur. Et on passe à l'étage d'en dessous, le principal, celui qui va nous placer en orbite. Alors là, il nous faut de la puissance et de la capacité à manœuvrer. Le reste, je m'en fiche, parce que je vais compenser en empilant des tonnes de carburant. Plus. Plus. Et encore plus. Les tonnes de carburant, ça va faire trop lourd pour un seul moteur. Alors, qu'importe, j'en utiliserai plusieurs. Je vais prendre des découpleurs latéraux. que voici. Et c'est là que je vais me servir de ces boutons de symétrie. Donc, vous cliquez dessus, vous passez en symétrie par 2, par 3, par 4, par 6 ou par 8. Moi, je vais prendre par 4. Et le bouton qui est ici permet de placer soit n'importe où sur les pièces ou alors juste sur les angles par un crément de 15 degrés. Moi, je préfère, c'est plus net. Donc, je les place ici. Et je rajoute encore du carburant. Voilà. On ne va pas en mettre plus, sinon ça va vraiment alourdir le tout. les moteurs. Voilà. Et alors, maintenant, je vais vous apprendre la technique secrète de l'asperge. Ça consiste à utiliser des lignes de carburant. Toujours du réservoir que vous videz vers celui que vous remplissez. Donc, voilà. Et, grâce à la symétrie, il m'en a mis de tous les côtés. Ce qui fait que je vais pouvoir faire marcher le moteur du milieu en même temps que les autres sans vider le réservoir central. Et pour consolider le tout, on va mettre les étés en haut et en bas. On va commencer par là. Voilà. On va les accrocher au-dessus du découpleur parce que les découpleurs sont des pièces fragiles et comme ça, ça la consolidera. Alors, il va nous manquer juste une seule chose, de quoi contrôler la trajectoire. Donc, on va dans Command & Control pour se chercher des ailerons que voici. Et voilà, notre fusée est complète. On va lui donner un nom. Sauve. Et il ne reste plus qu'à lancer. Alors, il y a toujours un peu de lag au début quand tout s'initialise parce qu'il faut quand même savoir que le jeu simule la physique de chaque pièce séparément et que les pièces agissent les unes sur les autres. Donc, plus il y a d'éléments, plus la simulation gagne en complexité. Par exemple, entre 4 pièces, il y a 6 interactions possible. Entre 6, il y en a 12. Entre 8 pièces, on arrive à 28. Donc, ça explose assez vite. Alors, je vire l'horizon de ma vue parce que ça me fait laguer mon ordinateur grave. Et un petit tour des commandes. Donc, ici, vous avez votre direction. Là, droit vers le ciel. À droite, l'est. À gauche, l'ouest. Là, ça va être le nord et le sud. Ici, votre vitesse par rapport à la surface. Là, la mallette des gaz. Ici, l'indicateur de force, d'accélération. Là, votre altitude. Votre indicateur de vitesse verticale, même si, généralement, vous le savez si vous montez ou vous descendez sans regarder ici. Là, un chronomètre et là, l'indicateur de compression temporelle. Et toute cette barre à gauche, c'est votre séquence de tir.